Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je ne le connais pas hormis Voilà je l'ai vu De temps en temps en ligne Mais en tout cas a priori il a Plus de PV que les autres Et puis voilà On va voir en tout cas on va se l'acheter Ce petit perroquet du futur Voulez vous Vraiment acheter cet objet Bien sûr Donc nous voici avec Avec le petit perroquet du futur On va se téléporter à la base Et on va éventuellement comparer Un peu ce petit perroquet Du futur avec celui De base que l'on a Donc j'ai fait un tout petit travail Avant la vidéo pour Au moins vous montrer Peut-être les éventuelles différences Qu'il va y avoir Capacité Donc qu'est-ce qu'on avait sur le petit perroquet On avait donc un pirate Sans perroquet Ce n'est pas un vrai pirate Envolez vous avec le perroquet laser Et faites pleuvoir De redoutables Coco explosions Sur vos adversaires Donc on va s'équiper En tout cas Du petit perroquet du futur Mais avant On va tout simplement Regarder peut-être Ce que vaut ce Perroquet de base Donc que l'on a De base Quand on achète le jeu Donc en effet La première attaque Avec triangle Se déverrouille Pardon Après 10 secondes Donc voilà Après 10 secondes On peut enfin Balancer notre attaque Et ensuite On doit attendre 30 secondes Pour balancer Une deuxième fois Nos petites roquettes Nos petits missiles Qu'est-ce que j'ai noté De plus Comme on peut le voir En bas à gauche Le perroquet A 5 PV Donc plutôt fragile Qu'est-ce que c'est Alors je regarde Sur ma petite feuille Donc on a dit 10 secondes Après Enfin 10 secondes Avant le premier bombardement 30 secondes Ensuite Pour le deuxième Et ensuite Qu'est-ce qu'on a On a Alors c'est vrai Que si on reste Si on reste Comment dire Si on bouge Voilà Il s'est fait défoncer Si on bouge Avec le perroquet Donc si on Survole La map Moi c'est ce que j'ai compté Ça dure environ 1 minute Donc 1 minute De temps de vol Sinon voilà Si on reste J'ai perdu le mot Si on reste Survoler Comme ça Sans réellement Y toucher Je crois que ça dure Beaucoup plus longtemps Et qu'est-ce qu'on avait Donc Et donc On a 1 minute Donc 60 secondes Pour reprendre Une deuxième fois Donc le perroquet Donc on a Un rechargement D'une minute Avant de réutiliser Le drone Donc le perroquet On va Tout de suite S'intéresser C'est plus important Au petit perroquet Du futur On va prendre Donc le capitaine Flambouille On va voir ça Tout de suite Alors Il a 20 PV déjà Ça c'est la première note Qu'on peut Qu'on peut donner Et a priori Ça met peut-être Plus de 10 secondes A arriver Le bombardement Alors c'est assez bizarre Ouais je pense Que c'est plus long C'est plus long Donc le bombardement Alors A première vue Comme ça J'ai l'impression Qu'il est exactement Pareil Donc j'ai l'impression Qu'il est un peu Un peu plus difficile A manipuler A diriger Ouais On sent Je sais pas pourquoi On sent un peu Cette lourdeur Quand on fait Justement Quand on baisse Quand on va un peu plus Dans les airs On a l'impression De lourdeur Ouais De poids Donc là Qu'est-ce qu'on a Ça tape à 25 Ouais 25 De moyenne A priori Il aurait fallu Regarder aussi Le tir Principal Alors c'est plutôt compliqué De voir ça Comme ça Le capitaine canon Donc on va le reprendre Ouais Le premier Bombardement Arrive quand même Plutôt Plus rapidement A priori Que Le Perroquet du futur On va essayer De balancer ça ici Ouais Alors par contre Je me fais allumer A chaque fois Ça c'est dommage On va reprendre Le capitaine Flambule Comme ça Ça va permettre De Ah bah non d'accord Ok si je fais réapparaître Est-ce qu'il y a moyen Si on fait réapparaître Logiquement On récupère Peut-être le perroquet Non Non Bon Ça fait rien Qu'est-ce qu'on peut dire De plus Hormis qu'il a Au final 20 PV Donc il en a 15 De plus Que le perroquet De base Donc ça me semble Intéressant Oui et non Puisque Ça me fait penser Au drone artichaut Le vert Que l'on a côté cactus Ça me fait penser à ça Et Bon pourquoi pas Mais j'ai l'impression Ouais de lourdeur De Il est plus lent Il est plus lent Il est plus gros Il est plus lourd On sent vraiment le poids Quand on a le perroquet Entre les mains Si je puis dire On va essayer quand même Donc là par contre Il faudrait pas que je me fasse Allumer Ça serait dommage Bon la précision C'est pas trop ça Allez Ok Alors je sais pas qui c'est Qui m'éclate A chaque fois Ici Ouais On le reprend On le reprend On va voir ce que ça donne Donc son tir Principal Son tir principal Alors j'ai l'impression Qu'il y a une plante en pot Qui me fait chier Allez allez Ouais il tape Il tape à 8 Environ Ouais 6 7 8 Et son attaque A priori Il tape à 25 Donc c'est un peu C'est un peu ce qu'on peut retenir Et ouais Je le sens vraiment plus léger Ce perroquet Alors je sais pas Peut-être que c'est moi Mais tous ceux qui l'ont testé Dites moi si Vous aussi vous le trouvez Plus léger Que le perroquet du futur Bon c'est un peu logique Ils disent qu'il est plus lent Et plus lent Plus lourd Voilà Tout simplement On va reprendre Ce perroquet Ce perroquet du futur Allez on va essayer De pas se faire défoncer Parce que depuis tout à l'heure J'arrive vraiment pas A faire quelque chose De bien Ouais il tape plus fort Il tape plus fort Son tir principal Il tape plus fort A priori C'est étonnant Je pensais pas Ouais 9 Il tape plus fort 12 Il tape à 12 10 Ok Donc a priori A priori Il tape plus fort Donc ça c'est une bonne chose Là il tapait à 25 Tout à l'heure Ouais c'est pareil Je pense que son attaque Avec triangle C'est pareil Donc Je pense qu'on a vu L'essentiel On va pas S'éterniser sur le sujet Mais je pense qu'on a fait On a fait le tour On a fait le tour Et donc mon bilan Qu'est-ce que c'est Bah tout simplement Au final S'il tape plus fort Il me paraît Plus intéressant Que s'il avait plus de Si seulement il avait Que 15 PV en plus Ça aurait pas été intéressant S'il avait vraiment que ça Donc Le Enfin pas le pirate Le perroquet de base Donc à 5 PV Mais 10 secondes Avant d'utiliser sa première attaque Ensuite 30 secondes Il a donc 5 PV Il tape environ Ouais 6 7 7 8 Environ Je crois Donc Voilà Son attaque avec triangle Tape à 25 Le perroquet du futur A 20 PV Donc 15 PV de plus Tout de même Que le perroquet de base Son attaque principale Donc avec son petit tir Principal Fait à peu près On a pu voir ça Un 9 10 11 Voire peut-être 12 12 de dégâts Et son attaque avec triangle A priori Fait le même nombre De dégâts Donc j'espère que J'étais assez clair Je pense que ça s'est vu Dans la vidéo Mais en tout cas Les deux se valent Je pense que les deux Perroquets se valent Vraiment Il y en a un Qui est plus léger Plus maniable Donc le perroquet De base Il est quand même Plus facile D'utilisation On va dire Mais A moins de PV Mais fait Allez Fait quand même Pas mal de dégâts Mais Il tape moins fort Que ce perroquet du futur Justement On va reprendre Le Petit perroquet du futur On va reprendre Le capitaine flambouille On va utiliser donc Une dernière fois Ce perroquet Alors après Au niveau du skin Je trouve pas Excellent Mais Mais voilà Je pense que c'est le bilan Que l'on peut faire Sur ce perroquet Donc plus lourd Plus de dégâts Nettement là On peut voir Qu'il fait plus de dégâts Donc il fait quasiment Quatre de dégâts en plus Donc c'est C'est pas rien Je pensais Je m'attendais à un Perroquet plus résistant Mais Mais moins Ouais Moins violent Moins Voilà Un perroquet Qui fait moins de dégâts Et au final On se rend compte Qu'il tape quand même Assez dur Il tape assez dur En tout cas Merci à vous D'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas Le petit like Le commentaire Et on se retrouve Très rapidement Pour d'autres vidéos Sur ma chaîne Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada